Aujourd'hui les gars, je vous ai sélectionné les 15 plus grosses et plus extrêmes transformations physiques d'acteurs au cinéma et on va voir ensemble qui est naturel, qui est pas naturel, qui croire, qui ne pas croire au vu du contexte, au vu du physique, au vu de la transformation. N'oublie pas de t'abonner évidemment, cette semaine il n'y a plus le challenge qui est disponible comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo. Néanmoins il va revenir et même un autre cadeau va revenir, donc pour l'instant pas de choses à faire dans la bio. Par contre, abonne-toi bien pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains cadeaux. Alors avant de commencer, il y a des fois où on va regarder un physique qui apparaît dans une scène, qui apparaît dans un certain contexte et il ne faut pas oublier que de 1, il y a parfois des effets spéciaux en plus du physique, notamment sur l'une des transformations dont on va parler, que de 2, il y a de la congestion, il y a de la bonne lumière et il y a un bon angle pour souligner le physique. Donc parfois, vous le savez à travers Instagram quand vous prenez votre meilleur selfie à la salle dans les vestiaires, que parfois en fait la lumière amplifie certaines choses, l'angle également. Et donc forcément, il y a plein de moments où on va regarder des physiques où il faudra prendre tout cela avec une pincée de sel parce que des fois il y a des retouches, des fois c'est des photos, des fois c'est un extrait vidéo d'un film et donc forcément ils sont mis sous leur meilleur angle, leur meilleur jour par des professionnels, ça il ne faut pas l'oublier. Alors la toute première transformation, c'est celle de Zac Efron. Elle a été réalisée dans le cadre de Baywatch, c'est le film qui fait le reboot de la série Alerta Malibu, il y avait notamment The Rock dedans. Et forcément, elle a dû, alors pas forcément se mettre au niveau, mais élever d'un cran son physique. Alors cette transformation-là, à l'époque, elle avait fait beaucoup beaucoup parler d'elle parce que mine de rien, au-delà du simple avant-après, le résultat final, le physique final est très impressionnant. Il est plus musclé, il est plus sec, il a plus de détails, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie et ce physique-là, mine de rien, il l'atteint dans sa trentaine et si je ne dis pas de bêtises, dans la fin de sa trentaine parce qu'à l'heure actuelle, il a 46 ans en 2024, ce qui fait que du coup, c'était il y a quelques années et qu'il a obtenu ce physique de nulle part, rapidement, à la fin de sa trentaine. Et ça justement, c'est très très louche, au-delà déjà du physique, et d'un physique, je vous le dis, d'athlète, il y a beaucoup de cas, on va le voir, au-delà du fait que ces acteurs-là atteignent des physiques à la fin de leur trentaine, leur quarantaine, voire leur cinquantaine pour certains, même en regardant simplement le physique, même sans regarder la durée de la transformation, même sans regarder l'âge, le physique en tant que tel, parfois, se rapproche d'un physique de bodybuilder, en termes de masse musculaire et de sèche, quasi, de compétition. Et le problème, c'est qu'à la base, les gars, c'est pas des athlètes, à la base, c'est des acteurs. Et en fait, quand on regarde tous les enjeux qu'il y a derrière, donc le film marche bien, que le physique soit impressionnant, que ça rende bien l'écran, c'est vrai qu'en fait, se charger, se doper, devient un peu plus logique, mine de rien. Devient un petit peu une assurance pour la production d'avoir un gros physique. Donc, dans le cas de Zac Efron, je rejoins la majorité. Et pour le coup, c'est vrai qu'au-delà de 35 ans, avec un film où il y a autant d'enjeux pour se mettre au niveau quasi de The Rock, alors il est pas au niveau de The Rock, mais pour se mettre et être pas ridicule à côté, lui, d'un point de vue physique, et à côté de ça, avoir les épaules qui sont un peu prédominantes, même s'il a des deltoids qui sont assez longs, le haut de pecs qui sort bien, c'est vrai que c'est assez suspect, surtout avec ce taux de masse grasse-là. Faut pas oublier que les gars, c'est pas des athlètes, à la base, c'est des gens qui sont passionnés par l'acting, par le cinéma, et on leur dit, bah tiens, transforme-toi physiquement, faut remettre ça aussi en perspective. La majorité entre vous aurait beaucoup de mal atteint de ce physique-là, donc un mec de 35 ans qui a jamais fait ça avant, c'est vrai que c'est assez louche, et surtout, comme je vous le disais, le haut des pectoraux, les épaules, c'est des zones qui ont des récepteurs d'androgène assez puissants, et donc, en général, quand on a un taux de testo, on prend des produits qui sont un peu plus élevés que la norme, bah, en fait, ça se développe d'office. Donc, Zac Efron, chargé, on passe à la suite. Alors là, la deuxième transformation qu'on a, c'est celle de Ben Affleck pour jouer le rôle de Batman. Alors, vous savez que j'adore Batman, que j'adore le Batman de Ben Affleck, donc je vais peut-être être un petit peu biaisé, vous dire qu'il est naturel, ce sera pareil pour Henry Cavill, mais c'est vrai que là, le problème, c'est que c'est réalisé dans sa cinquantaine, qu'on a assez peu de photos objectives de son physique. On a un extrait qu'on vous mettra à l'écran dans le film, où il s'entraîne, mais là, encore une fois, il y a des angles, il y a de la lumière, je me souviens même si ça n'a pas été retouché physiquement ensuite. Le seul truc qu'on a à se mettre sous la dent, c'est un selfie, torse nu sur le miroir, mais je ne sais même pas quand il était réalisé. Donc forcément, ce n'est peut-être pas la bonne temporalité, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Personnellement, je pense que c'est tout à fait possible que là aussi, au vu des enjeux, au vu de l'âge, parce qu'il était dans sa cinquantaine, que oui, il soit passé par quelque chose, parce que miroir, même si le physique en tant que tel qu'on a là sous les yeux n'est pas colossal, quand il s'entraîne dans le film, c'est vrai qu'il a quand même un très bon physique, il a dû faire ça rapidement, il a gagné beaucoup de poids rapidement, du peu qu'on puisse voir, il y a une petite gynécomastie quand il lave les bras pour les tractions, j'ai l'impression, qui plus est, les épaules, à un moment, quand il tire un pneu, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des petits trucs qui laissent à penser, le taux de masse grasse, les épaules, la rapidité de la prise de poids, le rendu final qui est assez propre, bon évidemment, il n'est pas aussi gros que dans son costume de Batman, là où évidemment, c'est un peu amplifié sa carrure, mais le physique en tant que tel, le peu qu'on puisse en voir, donc dans sa cinquantaine, avec un taux de masse grasse aussi bas, et dans la séquence où il s'entraîne avec des épaules aussi prédominantes, et la gynécomastie qui semble être apparente, c'est vrai que, surtout au delà de 50 ans, par défaut, j'attends ça à vous dire, il y a plus de chances qu'il utilise quelque chose que nous. Donc là, la troisième transformation à laquelle on s'attaque, c'est celle de Stallone, pour Rocky et Rambo notamment, donc dans les années 80, vous le voyez, dans le premier Rocky, il est tout grassouillé, il n'est pas très musclé, pareil pour dans le premier Rambo, même si on voit moins son physique, et là, il déboule notamment à partir de Rocky 3, si je ne dis pas de bêtises, avec justement un physique beaucoup plus musclé, beaucoup plus sec, alors oui, il s'est entraîné avec Froco Colombo, alors oui, il a mis plus d'efforts là-dedans, mais on a quand même un physique qui est très impressionnant, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Stallone, si je ne dis pas de bêtises, il a quand même pas mal de problèmes de santé, à l'instar d'Amma Schwarzenegger, les deux sont un peu sous dialyse, si je ne dis pas de bêtises, donc s'il y a des dégâts au foie et au rein, je pense que ça ne vient pas de nulle part, et de toute façon, quand je vois son physique, pour moi, ça saute aux yeux, le ratio muscle, le ratio sèche, surtout qu'il est en sa quarantaine, et qu'il a gardé ça ensuite toute sa vie, finalement, pour revenir plusieurs fois dans des films genre Expendables, Rocky, quand il est plus vieux, quand il dépasse la cinquantaine, quarantaine, ne vous inquiétez pas, c'est sûr, il est chargé, quand il est un peu plus jeune, je le pense également aussi, surtout dans les années 70-80, dans le golden era du bodybuilding, surtout entouré d'Arnold et de Franco Colombo, surtout au vu du physique d'Arnold, qui est un peu son rival à l'époque, c'est sûr qu'il a dû se mettre au niveau, pour moi, il n'y a aucun doute, il n'est pas naturel. Bon, pour faire la transition parfaite avec Stallone, là, on va s'attaquer à Dolph Lundgren, qui est du coup le rival qui est Drago dans Rocky IV, et qui du coup, en fait, a un énorme physique également, surtout qu'il est très grand, c'est très impressionnant, c'est très esthétique, il n'y a pas vraiment d'avant, parce qu'à l'époque, en fait, je crois que d'ailleurs qu'il était champion de karaté ou quelque chose avant sa carrière d'acting très jeune, donc il a toujours, je pense, eu un gros physique. Donc, je n'ai pas trouvé réellement d'avant, par contre, j'ai beaucoup de pendant et d'après, et c'est vrai qu'il a un très, très gros physique, on le voit surtout là dans cette vidéo, cette photo que je vous mets à l'écran, où il s'entraîne, là, pendant un shooting, le ratio masse, le ratio sèche, le ratio maturité musculaire, crée de gros doutes, pour moi, il n'y a aucun doute d'ailleurs, il n'est pas naturel. Pendant Rocky, maintenant, est-ce qu'il était naturel, est-ce qu'il se maintenait, est-ce qu'il en prenait un peu ? Très certainement, parce que si Stallone le faisait, il fallait qu'il fasse bonne figure en face, et le physique est très propre, bien musclé, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a un moment, il en a pris, ça c'est sûr. Alors, la transformation suivante, c'est celle de Henry Cavill, notamment pour Superman. On voit que physiquement, il a quand même une petite stature, un physique d'athlète, mais il n'a jamais vraiment dû s'y dédié avant, donc là, pour Superman, il a dû prendre un peu de poids pour remplir un petit peu le costume, et c'est vrai qu'il est quand même plus massif. Maintenant, il y a deux choses, il l'a fait, je crois, dans sa trentaine, quarantaine, et il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, qu'il pump entre les scènes, la lumière, le cadre, l'angle, et optimiser, tout est fait pour optimiser ça. Il a un physique, quand on le regarde sur certaines photos, c'est pour ça que j'en mets plusieurs à l'écran, on pourrait se dire, s'il n'est pas trop mauvais en musculation, s'il n'a pas une génétique trop mauvaise, pourquoi pas ? Parce que, justement, il y a cet antécédent-là, il y a beaucoup d'acteurs qui passent de 0 à 100, surtout dans un âge avancé, c'est un peu plus louche. Là, Henry Cavill, alors, par défaut, je vais tendance à vous dire, comme Ben Affleck, il y a tellement d'enjeux, et le physique est quand même bien impressionnant, logiquement, il n'est pas naturel, mais là, je laisse un petit peu le bénéfice du doute, parce que son physique, là, il le maintient dans le temps, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il l'a comme ça, alors, évidemment, ça doit un petit peu fluctuer, on ne le voit pas tous les jours, mais je veux dire, au fil de ses films, c'est assez stable, et il n'est pas non plus excessivement sec, néanmoins, ça reste un physique qui est quand même très impressionnant pour un pratiquant de musculation, mais pour être très honnête, j'ai vu des gens quand même bien doués, et lui, il a une certaine base avant, un certain antécédent long terme, qui peut potentiellement pousser à croire qu'il serait peut-être naturel. Par défaut, j'attends ça à vous dire peut-être pas, mais on vous met plusieurs photos, je vous laisse faire votre avis. Ensuite, on attaque avec un autre Batman, du coup, Christian Bale, qui a fait, lui, au cours de sa carrière, beaucoup de transformations, perdre beaucoup de poids pour The Machinist, en reprendre beaucoup pour d'autres films, et là, notamment, il a fait le grand écart avec Batman et The Machinist, il mangeait une pomme par jour, un truc comme ça, et peut-être une barre de céréales, pour être justement à genre 40 kilos, ou même 30, pour The Machinist, et derrière, six mois après, il a tapé Batman, et il a pris tellement de poids, tellement de masse musculaire, perdre du poids. Alors, c'est vrai que c'est extrême, maintenant, c'est un gars qui a souvent fait ça, si je regarde, au-delà de la transformation, qui peut être aussi peut-être de la mémoire musculaire, parce qu'il était déjà un peu musclé avant, si je regarde purement le physique, là, dans Batman Begins, c'est vrai que quand même, il y a des bonnes épaules, il y a des beaux bras, il y a des beaux pecs, la gynécomastie, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, mais en tout cas, il est un peu grassouillé, mais il est quand même pas mal massif, c'est vrai que, si on met ça dans le contexte d'un pratiquant de musculation, ce genre de physique-là, c'est un très bon physique, et je pense qu'il l'a fait dans sa trentaine, quarantaine, sûrement quarantaine facilement, je ne saurais pas dire, fin de trentaine, début quarantaine au moins, c'est vrai que c'est quand même un gros physique à sortir, il a peut-être des antécédents, mais c'est assez impressionnant, moi, j'ai tendance à dire par défaut, qu'au moins pour Batman Begins, il n'était pas naturel. Prochaine transformation, on passe du coup sur Tom Hardy, qui a fait lui aussi, un petit peu comme Kristen Bale, pas mal de transformations physiques, assez impressionnante, assez radicale, là, on vous a mis à gauche, une photo où il était un petit peu plus jeune, et ensuite, là, c'est son plus gros physique à droite, c'est vrai que c'est quand même très impressionnant, le physique à droite, pour moi, dès que je le vois, ça me saute aux yeux, pas naturel, il n'y a même pas de débat, la masse musculaire, les épaules, les abdos, tout ça, le tout, surtout les gros trapèzes qu'il a aussi, le tout, en fait, clignote un peu, pas naturel, pour moi, c'est sûr. Ensuite, le physique qu'il avait peut-être dans d'autres films, il était naturel, mais pour Bane, pour les fous, il a joué des combattants, quand il a dû sortir vraiment un gros physique, pour moi, il n'y a absolument pas de doute, les épaules, le haut des pectoraux, les trapèzes, la sèche, pour moi, il n'y a pas de doute. Prochaine transformation, c'est celle de Chris Pratt, peut-être qu'Arnold, qui est son beau-père, lui a filé un petit peu des stéros, on ne sait pas, moi, je pense que celle-ci est naturelle, c'est vrai qu'il part d'un physique un peu dead bod, honnêtement, pas trop de masse musculaire, bien grassouillé, il avait ce physique-là durant plusieurs années, et après, il s'est mis en forme, mais là, la transformation un peu qu'on a, qu'on vous met à l'écran, le selfie d'après, finalement, il est fait sous une bonne lumière, à la salle de sport, avec une congestion, sous un angle qui lui convient certainement bien, et donc forcément, il y a toutes les bonnes conditions qui sont réunies, et le physique qu'on voit dans les gardiens de la galaxie, quand il est torse nu le peu de fois, je trouve que, si on prend en compte qu'il y a la lumière, l'angle, la congestion, à mes yeux, c'est tout à fait faisable, naturellement, maintenant, est-ce qu'il l'est, ça on peut pas trop le savoir, mais honnêtement, ce physique-là, pour moi, est atteignable naturellement, surtout qu'il est mis dans des bonnes conditions, rien que ce selfie-là, c'est à la salle, après une séance, sous une bonne lumière, contracté sous un angle qui lui convient bien, pour moi, honnêtement, cette transformation-là, est faisable naturellement, je sais pas à quel âge il l'a fait, peut-être que ça peut vous donner la puce à l'oreille, s'il l'a fait à 40 ans, sorti de nulle part, mais si on regarde seulement le physique, si vous voulez un référentiel, celui-là, pour moi, est faisable. Alors, le suivant, c'est Chris, putain, y'a trop de Chris, Chris Evans, donc Captain America, celui-là, pour moi, pas trop de doute, notamment dans le premier Captain America, c'est vrai qu'il sort de la machine avec un gros physique, faut aussi garder là en tête que, il le filme en contre-plongée, il est congestionné, il contracte tout, mais, c'est vrai quand même que le physique en tant que tel est assez impressionnant, après, il avait pas un physique qui était trop mauvais à la base, quand il faisait la torche humaine par exemple, ou d'autres films, mais c'est vrai que le produit final, surtout qu'il devait être dans la fin de sa trentaine, la quarantaine, est beaucoup plus sec, beaucoup plus musclé, comme je vous l'ai dit, les pectoraux, les épaules, les trapèzes, souvent, quand c'est un peu plus développé et bien gonflé, même si ça peut être retouché à l'écran, il l'avait de toute façon retouché dans l'autre sens, pour son Captain America, qui est plus maigre au début, donc c'est pas impossible que sur certains angles, où il bouge pas trop justement, il le grossisse un peu, quand il est torse nu, mais du coup, ça, on sait pas trop distinguer le vrai du faux, au niveau des effets spéciaux, donc j'aurais tendance à dire, pas naturel, candidat suivant, bon les gars, là, ça va être le plus rapide, on est sur The Rock, et vu le film, en fait là, c'est même pas la transformation, parce qu'évidemment, il a 15 ans sur la photo à gauche, on dirait qu'il en a 35, là, c'est même pas la transformation qu'on va regarder, c'est simplement le résultat final, là, c'est une photo de lui, dans sa cinquantaine, il va bientôt avoir, non, dans la quarantaine, enfin, il va bientôt avoir 50 ans, ou il a déjà 50 ans, et c'est vrai que là, le physique est extrêmement impressionnant, la masse, la sèche, et même ce physique à 25 ans, c'est dépassé la limite, de loin naturel, donc là, aucun doute, pas naturel, je crois qu'il s'en cache, mais même, il a vu une opération de gynchomastie, il y a quelques années, avant même d'avoir ce gros physique là, pour moi, il n'y a aucun doute, on l'aime The Rock, mais absolument pas naturel, ça me paraît absolument évident. Donc là, on s'attaque, pour le candidat suivant, au troisième Batman de cette vidéo là, le tout dernier d'ailleurs en date, celui de Robert Pattinson, on vous met l'avant après, tout de suite à l'écran, il part d'un physique, qui est quand même assez athlétique, qui est mieux que, honnêtement, 70-80% de la population, commencez pas à dire qu'il est tout maigre, il a un peu d'abdos, un peu de pecs, un peu d'épaule, un peu de bras, c'est un peu le même physique, quasiment, que Zac Efron au tout début, mais là, on a un physique, qui a été certes, atteint dans sa quarantaine, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est vachement impressionnant, les mecs qui ont 40-30 ans, qui jouent des mecs, qui ont la vingtaine en fait, dans le film, et bah là, il sort un physique, qui est un peu plus grassouillé qu'au début, mais qui est quand même, un peu plus musclé d'ailleurs, il s'est fait engueuler par le producteur, et par son coach, pendant le Covid, parce qu'il voulait pas s'entraîner, et du coup, en fait, déjà physiquement, il voulait pas prendre des stéroïdes, il a dit publiquement, et encore moins, il voulait pas s'entraîner, donc là, on a failli passer à côté des gars, d'un Batman vraiment, vraiment plus gringalé, qu'il était déjà en ce film là, néanmoins, c'est un physique qui me paraît, bien naturellement, et toujours un peu dans la même scène, et c'est la photo qu'on a là, sur l'avant après, bah, il est sous un bon angle, avec une bonne lumière, congestionné juste avant, il contracte un petit peu les abdos, tout ça, pour moi honnêtement, même à 40 ans, c'est éventuellement atteignable, en tout cas, le physique lors du final, pour moi, est tout à fait abordable naturellement, après, est-ce qu'il utilisait des trucs ou pas, pour celui-là, je pense qu'on peut le croire sur parole, le physique me paraît pas démesuré, faut pas non plus croire que, dès qu'il y a une bonne transformation, le mec est chargé, dès qu'il y a un film, le mec est chargé, mais quand il y a un doute, c'est vrai qu'il faut savoir, se tenir à ce contexte là, bon les gars, nouveau, prochain coupable, et celui-là les gars, ça clignote, il est coupable, il est tombé dans la marmite, quand il était petit, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a aucun doute, juste avant que je vous dévoile qui c'est, bah n'oubliez pas les gars, de vous abonner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, chaque semaine, je parle de musculation, de bodybuilding, pour améliorer vos périodes de prise de masse, de sèche, et débunker un petit peu, toutes les idées reçues, et toutes les erreurs finalement, que vous faites dans votre coin, qui pourraient être rapidement corrigées, et bientôt, je vous prépare un petit cadeau, donc là, on est sur Mark Wahlberg, il avait un très bon physique, quand il était plus jeune, il était mannequin pour Aberkombi, là, possiblement, c'était peut-être naturel, il était dans l'âge, etc., début de la vingtaine, il y a des gens qui sont très très doués naturellement, qui peuvent avoir un bon physique, mais le physique, il affiche dans sa quarantaine, cinquantaine, surtout dans Pain and Gain, où il joue avec The Rock, il est vraiment trop massif, les gars, là, aucun doute, pas naturel, à partir de quand, je sais pas, mais pas naturel. Prochain, concurrent, là aussi, bon les gars, je vous fais une vidéo de 15-20 minutes, pour vous dire que tout le monde est chargé Hollywood, c'est catastrophique, non, j'ai retenu un peu mes coups quand même, il y en a certains qui sont, je pense, naturels, mais là, Hugh Jackman, Hugh Jackman, j'aurais tendance à dire, on a son avant-après, de sa première apparition en tant que Wolverine, et ensuite, dans les derniers films dans lesquels il a été Wolverine, alors dans le tout premier, le physique est banal au possible, je vous fais pas un dessin, il est naturel, par contre, dans les spin-off, justement, en dehors de la saga X-Men, dans la trilogie plutôt X-Men, on a un physique qui est très massif, sec, épaule et pecs dominants, tout ça dans la quarantaine, voire début de cinquantaine maintenant, je pense, on a un physique qui est très impressionnant, même en pratiquant de musculation lambda, ce physique-là est tout sauf naturel à mes yeux, évidemment, c'est pas un physique de bodybuilder, il est pas énorme, mais les gars, là, on a pas un physique naturel, le ratio de tout, plus l'âge, fait que, pour moi, il est pas naturel, surtout le physique qu'il avait avant, plus jeune, dans sa trentaine, fin de vingtaine, quand il a joué Wolverine pour la première fois, bah, il aurait eu déjà un excellent physique, non, en réalité, même s'il aurait eu un excellent physique, pour moi, c'est trop, la transformation est incroyable, il a beaucoup bossé, ça c'est sûr, par contre, le physique, le rendu final, n'est pas atteignable naturellement, les gars, surtout à cet âge-là. Suspect, suivant, là, on a Brad Pitt, alors, vous pouvez retrouver plusieurs physiques qu'il a eu, au cours de plusieurs films, le physique le plus abouti, à mes yeux, c'est celui dans Hercule, aussi, il l'a eu durant sa quarantaine, parce qu'aujourd'hui, il a la soixantaine ou soixante en pile, et c'était début 2000, donc finalement, il y a à peu près vingt ans. Le physique, alors, le poids est pas très élevé, là, il met 185 livres, la différence de poids, quand même, est assez impressionnante, pour un body fat qui est similaire, là, très honnêtement, dans une super production de ce type-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes à se poser, surtout à 40 ans, même s'il avait un très bon physique, quand même, mine de rien, sans peut-être tellement se muscler, parce qu'il avait un très bon physique, également adolescent, donc là, Fight Club, il avait peut-être la fin de la vingtaine, début de trentaine, et après, on le retrouve dans Hercule, au début de sa quarantaine, et c'est vrai que le physique, est quand même vachement impressionnant, mais il y a quand même, ce recul-là à voir, de son physique qui a été très très bon, depuis très longtemps, depuis très jeune, donc en réalité, pourquoi pas, sachant que les angles, la congestion, la lumière, etc., peuvent jouer, néanmoins, c'est vrai que c'est quand même un physique bien impressionnant, franchement là, petit doute honnêtement, par des fois, j'ai tendance à dire, ouais, c'est peut-être un petit peu aidé, mais à voir, parce que vraiment, l'antécédent du physique, contrairement à beaucoup d'autres acteurs, est vraiment très très propre, et très qualitatif quoi. Next ! Transformation, là les gars, c'est, avec The Rock, la plus cheatée, c'est celle de Chris Hemworth, Hemsworth ? Je sais même pas comment on dit les gars, Hemsworth, qui joue Thor. Le physique qu'il avait avant, on le voit à gauche, quand il est un peu plus jeune, c'est bien, c'est un physique qui est mieux que 80% de la population, un physique qui est athlétique, il y a des abdos, il y a des épaules, il y a des pecs, il y a des bras, très clean. Par contre, moi il y a un physique qui m'a choqué, même si je sais que ce physique là, est un peu retouché évidemment, il y a un physique qui m'a choqué, c'était dans le dernier Thor, il a les chaînes au poignet, il essaye de se débattre, face à une grande audience, dans une grande arène, j'ai vu la bande annonce, j'ai pas vu le film, j'ai vu ce physique là, j'ai pété un câble, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être humainement comme ça, il est tellement rempli, rond et gonflé de partout, pour moi il n'y a absolument aucun doute, et même les autres films Thor, c'est vrai qu'il est quand même très massif, donc le physique qu'il a là, sur ce film là, met en doute tous les physiques précédents, bah même s'il y a eu certainement des retouches, pour arrondir et grossir tout ça à l'image et au film, ça reste quand même un énorme physique, pour moi il n'y a aucun doute, il n'est pas naturel, surtout que ce physique là, s'améliore, et s'améliore sûrement au fil de sa quarantaine, si ce n'est plus, parce que bien souvent ils font plus jeunes qu'ils le sont réellement, donc Chris Hemsworth, on finit là dessus, très très gros physique, physique très impressionnant, mais frérot, pas naturel. Donc voilà les gars, on s'arrête là dessus, on en a fait pile 15, c'était des très grosses transformations pour certains notamment, et vous voyez, quand vous voyez une transformation physique, quand vous voyez une photo, il faut toujours remettre un petit peu le contexte. On a tous déjà pris des photos, où on avait un excellent physique sous une bonne lumière, et peut-être même que pour certains d'entre vous, ça aurait là aussi pu paraître suspect. Donc mettez-vous aussi dans ce contexte là, quand vous voyez des physiques filmées à l'écran, mis sous une certaine lumière, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même un doute, même avec toutes ces conditions là, et surtout en regardant l'âge. Vous l'avez vu, l'âge aussi ça joue beaucoup sur le regard que j'ai d'une transformation. Et abonne-toi évidemment à ma chaîne YouTube, parce que depuis peu, je me suis donné comme mission d'intervenir sur YouTube plusieurs fois par semaine, et totalement gratuitement, sans rien demander en retour, pour débunker les mauvaises méthodes, les mensonges, et les choses qui vont te faire perdre ton temps et ton argent. Parce que tu sais aussi bien que moi, que le temps, l'argent et l'énergie, c'est les choses les plus précieuses qu'on a avec la santé. Et quand on fait de la musculation, c'est déjà bien assez difficile, bien assez long, et on ne veut pas perdre notre temps à faire les mauvaises choses. Donc abonne-toi bien à cette chaîne YouTube, pour me soutenir dans cette mission-là, de vous apporter les meilleures informations, que tu sois pratiquement passionné, athlète, coach, peu importe, je vais mettre en lumière les bonnes choses, et c'est mon but à travers ces vidéos-là. Sous-titrage Société Radio-Canada